Bonjour, bonjour. Cette vidéo fait suite à la dernière sur le Zin. Sur le Zincoin, réponse à Yann, alors où il y avait un petit problème apparemment envers le Zincoin, ce serait le problème de washtraining. Alors c'est vrai que ce terme-là, je n'en avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai regardé, voilà, c'était le site de référence, c'était Journal du Net. Alors moi, je pensais que c'était un petit site de journaux où ce n'était pas très approximatif, avec des informations pas très fiables. Mais après, j'ai parcouru d'autres sites, apparemment, ça se rapprocherait vraiment de ce truc-là. Alors, on va lire la définition du coup. Qu'est-ce que le washtraining ? C'est vrai que pour mettre au moins qu'on parle chacun de la même chose, on va lire la définition. Bon, le washtraining est une escroquerie. Déjà, quand j'avais lu ça, c'est une escroquerie. Je n'avais pas compris. Parce qu'après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais peut-être que c'est du spoofing. C'est des ordres qui sont mis dans le carnet d'ordres. Et après, immédiatement retirés pour faire croire à du volume, qu'il y ait des gens qui interviennent sur le marché. Mais non, parce qu'après, on m'a dit que, voilà, sur des commentaires, en discutant avec quelqu'un, je le remercie. Je n'avais pas capté que vraiment, ces ordres étaient vraiment exécutés. En tout cas, c'est dit, là aussi. Alors, déjà, escroquerie, je me demandais quel genre d'escroquerie ça pouvait être. Alors, une forme de manipulation de marché. Déjà, sur la première ligne, je n'étais pas du tout d'accord. Mais bon, je ne savais pas ce que c'était washtraining. Mais effectivement, ça a l'air d'être ça. Qui consiste à vendre et acheter la même devise simultanément. Donc, d'accord, on achète. Pour moi, c'est du hedging. Ce qui est fait, ce qui est pratiqué, c'est le quotidien sur le marché des devises. Voilà, si vous dites que c'est une escroquerie, le fait d'acheter et de vendre simultanément une devise, c'est des choses qui sont faites sur des marchés réguliers. Donc, je ne comprenais pas. Le but de la manœuvre est de donner l'illusion d'une demande imaginaire. Et là, d'accord, c'est là où est la subtilité. Si on fait ça dans le but qu'il y ait une demande imaginaire. Parce que quand on achète et on vend, c'est pour se couvrir. C'est une stratégie de couverture. Au moins, on ne perd pas. On stabilise, disons que tu as acheté un actif, tu vois qu'il monte, tu le vends derrière. Mais sans, du coup, tu as deux ordres simultanés, achat et vente. Et du coup, tu as stabilisé ta perte ou ton gain. Mais généralement, c'est pour couvrir ses pertes. Du coup, il n'y a rien de choquant là-dedans. Le but de la manœuvre, donner l'illusion d'une demande imaginaire pour une crypto-monnaie. Donc, apparemment, c'est propre à la crypto-monnaie. C'est ce qu'on m'a dit aussi. En boostant de façon artificielle un volume des transactions. D'accord. Si c'est dans le but de booster, si on fait ça sur des gros ordres. Ok. Ça, ça peut être perturbant sur les volumes. Ici. Alors, ici, les cibles sont les investisseurs qui vont prendre position sur une devise en croyant deviner un augment. Du coup, tu penses qu'il y a du gros volume. Mais qui, en réalité, est fou. Lorsque le coût a suffisamment monté, alors l'orcrest de l'escroquerie revend ses coins pour empocher la plus-value. Alors, en quoi tu fais la plus-value en achetant et en vendant ? Parce que si tu achètes et tu vends simultanément, tu as zéro en plus-value. Donc, je ne vois pas comment on empoche. C'est pour ça que, quand j'avais lu ça, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Au ditrement des autres jacheteurs qui, eux, perdent leur mise. Pourquoi ils perdraient leur mise ? Parce que si ceux en face, ils ont fait leur... S'ils sont en gain, en quoi ils perdraient leur mise ? C'est ça que... Ça m'avait l'air très, très confus, cette définition. Assez fausse. Mais elle se rapproche de la réalité. Néanmoins, puisqu'on va voir sur un autre site, quelle est la définition exacte. Le watch trading est souvent organisé par de gros traders qui ont la capacité d'influencer le marché. Des investisseurs institutionnels qui s'échangent chaque jour les mêmes titres. Un trader peut aussi agir seul ou en lien avec un broker qui participe à la combine. Voilà, ça part d'escroquerie et de combine. Alors, le watch trading, bon. Ok, traduction. Après le scandale des faux volumes de trading, plusieurs plateformes ont décidé de réagir, de mettre en place des mesures pour bannir le watch trading. Très, très bien. Alors bon, comme après, il faut voir, est-ce que sur des plateformes régulées, le watch trading est interdit ? Du coup, sur les plateformes non régulées, c'est toléré. Et comme Bbox est une plateforme non tolérée, on part du principe que c'est toléré et que c'est open bar. Du coup, après, j'ai vu des vidéos aussi sur Bbox qui a eu des scandales qui faisaient eux aussi du watch trading. Bon, après, ça va loin, de toute façon, on n'est pas sur... Pardon, je voulais dire Coinbase qui ferait aussi... Non, c'est Binance, même Binance. Mais bon, apparemment, tout le monde ferait du watch trading. Et ça, bon, ça peut être scandaleux. Si sur des plateformes régulées, on est amené à faire ça. Mais là, on est sur Bbox, les gars. Il faut un peu se réveiller. Et bien sûr, le watch trading, ça va réagir à volo, quoi. Donc après, bon, c'est un site un peu plus sérieux et du bourse. Donc c'est un petit lexique qui donne des lexiques sur la finance. Alors là, bon, il n'y a plus du orcier où ça ne parle pas d'escroquerie, je pense. Enfin, peut-être. Peut-être que si. Mais bon, ça ne commence pas dès la première ligne. Là, on voit tout de suite. Le ton est donné, tu n'escroquerie, une manipulation de marché, ça y est. On ne t'a même pas dit ce que c'était que ça y est, on porte un jugement dessus. Alors, le lexique complet ici. Opération boursière qui n'a pas vocation à avoir un quelconque intérêt capitalistique. Les opérations de washtraith sont les plus souvent utilisées dans un but de frauduleux. Ah ouais, là aussi quand même. Pour faire croire aux investisseurs que le titre est actif recherché. Là non plus, ils ne donnent pas la définition. Ils disent que c'est acheter et vendre en gros volume le même actif. En multipliant les ordres et le volume d'activité sur un titre, ils vont attirer les investisseurs de titre. Ils peuvent peut-être les faire se positionner dans un sens que l'initiateur du washtraith souhaite. Ces opérations sont bien évidemment interdites et souvent réprimandées. Bon, ça après, ce qui est triste, c'est-à-dire, si vous êtes des puissants, parce que moi aussi au départ, je l'étais. Et je pensais que tout était parfait, qu'il n'y avait aucune manipulation, qu'on pouvait investir comme ça. Les yeux fermés, mais en fait, oui, à force de prendre des positions et voir des choses bizarres qui se passent chez les brokers, on devient très, très méfiant. Et même, il y a des, je ne sais pas, sur le forex, il y a des, comment ça s'appelle, des brokers qui sont, qui sont des linkdesk. Des linkdesk qui, qui prennent tous les ordres, mais qui ne le transmettent pas au marché. Donc, ta contrepartie, c'est le broker. Et là, vous imaginez bien, il y a des magouilles. Il y a des magouilles derrière son nom. Parce que tant que vous perdez, ils empochent ce que vous avez investi. Mais quand vous êtes gagnant, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que ça devient grave, ils vous plantent vos ordres. Bon, bref, on ne va pas parler de ça ici. Donc, voilà, je vois un peu plus clair sur le washtrading et c'est pour ça que vous gueulez. Bon, ok, Pbox fait du washtrading. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Franchement, dites-moi en quoi ça vous trouble. Et heureusement qu'ils en font. Parce que si c'est pour se retrouver comme sur Idax, où il n'y a pas de volume, tu essayes de vendre ton truc, il n'y a personne en face. C'est pour ça qu'on se sent que c'est utile. Parce que j'avais dit que c'était quand même utile qu'il y ait du washtrading. Parce que tu as quand même, à chaque instant, quelqu'un qui peut racheter ce que tu vends. Sinon, je vais aller sur le... Attention, les ordres, je ne sais plus. Ouais, j'ai à chaque fois du mal, mais je n'y vais pas souvent. J'y vais juste quand je fais des lives. De toute façon, mon but, ce n'était pas de trader comme un port dessus. C'était juste pour suivre un peu les marchés. Est-ce que le Zincone existe ? Là, quand même, s'il y en a qui en achètent, qui en vendent, c'est qu'il existe bien. Alors, c'est dans Innovation. On est toujours dans Innovation. Et ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'ils étaient en première page de Bbox, le Zincone. C'était marrant. Bbox fait la grosse promotion d'usine. Parce que l'avait dit Karim, il n'avait pas tort. Ce qu'il dit, pour l'instant, ce qu'il dit est vrai. Maintenant, on attend les annonces au Japon. C'est vrai que ça fait titiller plus d'un. Moi aussi, je suis curieux de voir ça. Alors, tiens, on va voir. Oui, là, il ne faut pas se tromper. Il faut se mettre contre le BTC. Donc, voilà, ce n'est que ça, le West Trading. Après, il y en a qui disent... Oui, alors, ce qui me semblait bizarre, c'est quand tu vends. Par exemple, si tu vends et que tu achètes, tu ne te rachètes pas à toi-même. Par exemple, tu vends, c'est bouffé. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent vendre à ce titre-là. Tu vends à des personnes qui sont en face. Et du coup, est-ce que tu es sûr de racheter à ce prix-là derrière ? C'est ça aussi qui m'a fait dire qu'il y avait un petit souci. Mais supposons que c'est toi, ta contrepartie, tu achètes et tu vends. Tu fais mon clé, les volumes. Là, on est à 45 000. Presque 1,5 million de Thincoin échangés sur les 24 heures. Alors, je ne sais pas si c'est glissant ou pas. Parce que si ce n'est pas glissant, si c'est de 12 heures, peut-être que c'est de 6 heures à 6 heures. Après, ça dépend de la place de cotation. Ici, on bat tous les records. On bat tous les records de cotation. Bon, ça y est, j'ai fait trop long. Bon, voilà, ma position sur le wash trading, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ok. Vous le savez qu'il y a des trucs bizarres. Donc, agissez en conséquence. Ne flambez pas votre capital. Il y a les immolos. Prenez le fait que vous supposez que ce que vous investissez, c'est perdu. Ce n'est pas grave. Et puis, voilà, tout se passera bien. Vous éviterez. Mais bon, en plus, ceux qui ragent, je pense que c'est ceux qui ont mis 0 euros sur les incoines. Mais en tout cas, on va y revenir. On va y revenir sur d'autres sujets où je ne suis pas du tout d'accord. Le sujet est clos sur wash trading. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Voilà, là, c'est ma pause. J'en profite pour cette vidéo. Je vais manger. Je vous dis à plus. Ciao tout le monde.